Comment faire une finition impeccable en peinture sur un support irrégulier ou structuré ? Allez, je t'explique. Pour faire le test, on va tout simplement le faire sur de la toile de verre. Et oui, on en a partout, mais que tu le fasses sur un crépit, sur de la gouttelette ou sur même un enduit décoratif, le principe reste le même. Tu prends du masquage de précision et ensuite, tu viens prendre un mastic de finition acrylique blanc. C'est très très important, c'est ça qui va faire toute la différence. Je te montre. A droite, on va l'effectuer en peinture directement. Sur le modèle de gauche, je vais faire un léger joint de mastic et tu vas voir toute la différence. Alors là, en l'occurrence, on le fait sur un mur plan. Si tu dois le faire dans un angle, le principe reste le même. Le but, c'est de faire un joint de mastic assez fin puisque tu vas venir retirer quasiment la totalité. Pourquoi tu vas venir le retirer ? Parce que le joint de mastic va servir à combler l'épaisseur de ton scotch et venir boucher la totalité des petites jointures que tu as ici. Merci.